Générique Bienvenue dans votre édition du 26 février. Au sommaire de ce journal, la mise en service samedi de l'extension de la ligne D du tramway entre le Bousca et Isine Cantinol. Au sommaire également, les huîtres du bassin d'Arcachon et du Médoc récompensés au Salon de l'Agriculture. Et pour terminer, The Drive, l'épicerie vrac et bio dont nous vous parlions il y a quelques semaines se développe en Gironde. L'extension de la ligne D du tramway entre le Bousca et Isine Cantinol sera mise en service ce samedi. La première partie depuis la place des Quinconces à Bordeaux jusqu'à la station mairie du Bousca circule quant à elle depuis le 14 décembre dernier. Au total, la ligne D s'étendra sur 9,8 km reliant les Quinconces à Bordeaux à Isine. Cette extension entre le Bousca et Isine est particulièrement attendue aussi bien par les riverains que par les commerçants. Enfin, au bout de 3 ans et demi de travaux, on attend que maintenant avec ce nouveau tramway, le parking, les clients qui pourront accéder beaucoup plus facilement par le biais du tramway, des bus devant notre magasin. Voilà. Et tous nos commerçants autour, puisque nous sommes 9 magasins, on est un petit centre commercial. Ça va nous faciliter la vie, oui. Et très sincèrement, parce que pour aller sur Bordeaux, c'est compliqué maintenant. On fait prendre la voiture, de pouvoir se garer, voilà. Donc là, on sait qu'à Bordeaux, on y est en très peu de temps. On peut aller même jusqu'à la gare. Nous, on n'aura plus qu'à monter dans le tram et arriver à la gare, monter dans le tram et circuler. Voilà. On attend beaucoup. On espère que ça va nous amener quelques clients quand même, parce que pendant les travaux, ça a été un petit peu difficile, il faut admettre. Et voilà, on espère que ça va bien se passer. Pour moi, ça va changer déjà pour les voitures, laisser les voitures à la maison et surtout pour aller plus vite à Bordeaux. Déjà, c'est quelque chose qui est très bien. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Le tram, c'est ce qu'il fallait. Les huîtres du bassin d'Arcachon et du Médoc, récompensées par sept médailles, dont trois en or au concours général agricole qui se déroulait à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. The Drive est à la fois un drive, une épicerie vrac et un magasin bio. Exit les emballages jetables et place à la consigne inversée des emballages en verre ou en tissu. Le premier point de retrait a ouvert le 14 février dernier à Saint-André-de-Cubzac. De nouvelles ouvertures auront lieu cette semaine, vendredi et samedi à Libourne et à Floirac.